Yahu bidi bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du hentai Better Than My First Love qui est du mangaka Esuke, qui est un mangaka qui a une autre heure de disponible en France chez Hot Manga du nom de Chérie Tu Me Rends Folle, un one shot que j'ai déjà présenté sur la chaîne je ne sais pas si je l'ai présenté sur la chaîne en tant que Ibi Otaku ou sur mon ancienne chaîne mais comme je suis en train de tout rapatrier, ça ne va pas tarder car je pense que vous l'avez vu peut-être mais la semaine dernière j'ai reposté deux anciennes vidéos cette semaine donc il y a cette vidéo plus une ancienne donc voilà ça ne va pas tarder et sinon tu vas sur la chaîne Ibi Otaku Entai en attendant donc nous sommes dans les catégories groupe, uniforme et lingerie nous sommes sur un manga qui est donc de juin et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est de la sensibilité, il est dans la catégorie faible pour d'ailleurs la semaine prochaine on va parler de Misako femme au foyer et étudiante il est dans la catégorie moyenne au niveau du contenu sensible voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc on attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je la trouve magnifique et dingue donc juste petite précision tout à l'heure je vais te dire justement qu'il y a 8 histoires en fait c'est faux, il y en a 7 parce que tout simplement il y en a une qui est en 2 chapitres c'est une suite et il y a une logique enfin voilà c'est une suite et c'est une logique bref toujours est-il donc il y a en fait cette histoire et ça c'est plutôt cool parce que ça permet qu'elle soit développée et assez longue à suivre donc je vais t'en raconter 4 et je te laisse les 3 dernières en surprise pour ce qui est de la première c'est Black Door je sais pas comment on prononce D-O-O-R bref toujours est-il en ce qui concerne cette histoire on suit les aventures d'une jeune fille qui a des relations avec un garçon ça n'est pas son copain c'est une relation temporaire on va dire mais c'est pas non plus un coup d'un soir c'est voilà je te laisserai découvrir l'envers du décor mais ce que j'aime énormément c'est que c'est la jeune fille qu'on va voir sur la jaquette qui porte des menottes etc et dès la première page en fait on voit qu'elle est attachée donc elle a des menottes mais elle est attachée en arrière d'un fauteuil on va dire un fauteuil de gamer elle a les cuisses attachées sur les accoudoirs et elle a je sais plus comment on appelle ça la boule qu'on met dans la bouche mais ce que j'aime aussi au niveau du détail c'est que la boule a des trous et juste petit détail à savoir et je vous mettrai le nom de la chaîne une fois de plus sur Youtube donc je parle mais à savoir que les boules avaient des trous c'est plus safe et c'est plus sécure parce que tu peux quand même respirer avec alors que celles qui sont pleines c'est plus compliqué pour respirer t'as chez tes côtés et donc ça peut être dangereux voilà je crois que c'est elle qui l'avait expliqué ou alors c'est ma pote Marlotte je te mettrai le lien aussi de Marlotte dans la barre d'infos pour cas où donc voilà donc on voit un petit peu une relation entre deux personnages un petit peu pimentée et ça j'aime beaucoup et d'ailleurs on va les voir utiliser des objets enfin des jouets donc ça j'aime bien ce que j'aime énormément et je vais te montrer parce que la page est safe c'est qu'après chaque chapitre en fait on a une petite présentation du personnage féminin et ça j'ai trouvé ça juste trop cool voilà ensuite la deuxième histoire on est avec une jeune fille qui est en uniforme et elle est sur le point de voler dans une superette et donc le mec le voit la surprend et au final ça va finir il la ramène chez elle chez lui plutôt et donc en fait elle lui dit je crois au final si tu ne me dénonces pas je t'offrirai tout ce que tu veux et vraiment vraiment le sous-entendu de tout ce que tu veux donc il la ramène chez lui et ils vont le faire mais il y a tout un envers une histoire de pourquoi elle a fait ça etc et donc l'histoire est composée en deux chapitres et donc il y a une suite à ça leur première fois leur première relation et tout ça et j'ai trouvé plutôt drôle et plutôt sympa voilà alors par si je peux encore te montrer donc voilà par exemple ici donc le troisième chapitre c'est la suite de cette aventure avec cette jeune fille que j'ai vraiment appréciée aussi et ça permet de changer un petit peu bon micro spoil attention ils le font à trois je t'en dis pas plus du pourquoi de comment mais ils le font à trois ensuite on va continuer avec un chapitre on continue avec la troisième histoire qui est une nuit tropicale on suit les aventures en fait de personnages qui sont dans un club de sport et on va voir que le je crois que ça doit être le président du club ou un truc comme ça a des relations avec la jeune fille qui est la vice-présidente et on va avoir une petite relation entre eux j'ai pas trop apprécié l'histoire j'ai pas trop aimé le délire non plus ni les personnages ni le scénario ni le contexte j'ai pas du tout apprécié voilà ensuite on est avec le dernier train et celui-ci on suit les aventures en fait d'un homme qui a craqué sur une femme qui travaille dans un restaurant et on va voir aussi qu'il y a une soeur et en fait la petite soeur est un peu jalouse etc. elle l'aide en tant qu'au service et autre et elle est un petit peu jalouse et d'ailleurs elle va s'asseoir carrément à la table du gars en lui faisant comprendre qu'elle est au courant qu'il a craqué sur sa soeur etc. et je te laisserai découvrir l'envers du décor et qu'est-ce qui va se passer mais j'ai juste surkiffé cette histoire pour ce qui est des trois autres je ne te dirai pas plus mais sache que j'ai juste surkiffé ce manga et autant par exemple si je les avais acheté les mangas Mariko par exemple de la semaine prochaine tu comprendras vite fait pourquoi mais si je les avais acheté je le c'est pas un titre tu vois que j'aurais gardé de moi-même tu vois et par contre pour ce qui est de Better Than My First Love lui par contre c'est un manga que j'adore que je suis content de garder et que aussi je suis prêt à relire parce que j'ai vraiment apprécié et d'ailleurs je pense que je sais pas si votre manga regarde réellement mes vidéos en taille ou pas mais si jamais si vous l'auteur Esuke pardon je sais pas pourquoi je mets un i Esuke a écrit d'autres mangas je suis très friand et je serai au premier enfin voilà je sauterai de joie de savoir que l'auteur a d'autres oeuvres et que l'auteur a d'autres oeuvres qui seraient proposées en France je serai l'un des premiers à être heureux je pense voilà très clairement donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le manga je te laisse découvrir mon avis sur les couvertures cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et pour l'instant on essaie de rester sur le rythme d'une vidéo en taille par semaine le jeudi donc la précédente vidéo Hot Manga la playlist la tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos donc les liens d'une chaîne YouTube qui parle de jouets pour adultes le compte TikTok donc de ma pote Marlotte qui parle aussi un petit peu de tout ça mais surtout de SMBD et des codes promo pour quelques sites plus il y aura mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes sur ce à bientôt